Il est aujourd'hui si facile d'y jouer. Sur console de salon ou portable, PC ou même téléphone, les jeux vidéo sont devenus, plus que communs, de véritables incontournables du divertissement moderne. Si on peut maintenant s'amuser sur des jeux comme Red Dead Redemption, FIFA ou Assassin's Creed, il faut savoir que l'on vient de loin, de très très loin. Il y a 70 ans, lorsque le concept de jeu vidéo commence à voir le jour, les consoles, les tablettes et les smartphones n'existaient pas. Les ordinateurs eux-mêmes n'avaient pas d'écran. Alors, comment définir un jeu vidéo ? Un jeu vidéo est un jeu nécessitant un dispositif informatique, comme un ordinateur ou une console de jeu, dans lequel le joueur agit sur un environnement virtuel. Il faut remonter à 1947 pour trouver notre premier candidat au titre de premier jeu vidéo. Il se nomme Cathode Ray Tube Amusement Device, et rien qu'au nom, on sait que ça va être fun. Cathode Ray Tube Amusement Device est une simulation de tir de missile. Il est difficile de décrire précisément ce jeu, car tout ce qu'il en reste est un brevet déposé en 1947 par Thomas Goldsmith et Essel Rayman. Le brevet était si peu détaillé que personne n'a réussi à réaliser une version du jeu jusqu'à nos jours. L'idée était bel et bien là, mais c'était un jeu sur un écran cathodique qui ne générait pas de signal vidéo. Sorti en 1950, notre second candidat a un nom déjà un peu plus loufoque. Il s'agit de Bertie The Brain, conçu par Joseph Cates à l'occasion de l'Exposition Nationale Canadienne. Et c'est tout bonnement et simplement un morpion. Joseph avait conçu un programme qui permettait aux visiteurs de jouer contre l'ordinateur. Un ordinateur qui était un monstre de près de 4 mètres de haut. Le programme était si bien codé qu'il y avait plusieurs niveaux de difficultés et le jeu arrivait à battre des visiteurs. Ces visiteurs étaient conquis par cette invention révolutionnaire, ils pouvaient jouer contre un ordinateur. Toutefois, il est assez discutable de dire que nous avons devant nous le premier jeu vidéo. De nouveau en raison de l'affichage du jeu, puisque les croix et les ronds étaient affichés avec des ampoules et non avec un écran. On triche un peu pour le troisième puisqu'il ne s'agit pas d'un concurrent pour le titre de premier jeu vidéo. Nous voulons simplement évoquer le nom de Ralph Baer. Celui-ci est souvent reconnu comme étant l'inventeur du jeu vidéo. En 1951, son patron lui demande de concevoir la meilleure télévision au monde. Ralph propose de mettre des jeux sur cette télévision. Son patron un peu déconcerté lui rit au nez et l'idée est abandonnée. Pourtant, pour la première fois, quelqu'un a eu l'idée de mettre des jeux sur un écran. En 1952, A.S. Douglas écrit sa thèse à Cambridge. Dans ce cadre, il développe OXO, un morpion jouable sur l'ordinateur ETSAC qui avait un écran de 35 par 16 pixels. Le jeu était jouable contre l'ordinateur et des passionnés se sont même récemment amusés à reproduire ce jeu. Il y a une certaine progression depuis Bertie The Brain, puisque l'affichage a bel et bien lieu sur un écran d'ordinateur. Néanmoins, les graphismes sont parfaitement immobiles. Cela l'exclut donc de certaines définitions du jeu vidéo, puisque les images du jeu ne bougent pas. Notre dernier candidat est Tennis for Two, conçu en 1958 par Willy Higginbottom, un physicien qui bossait au Brookhaven National Laboratory, un centre de recherche nucléaire gouvernemental. Il avait travaillé dans l'équipe qui avait conçu la bombe atomique. Comme quoi, on peut avoir des projets assez différents au cours d'une carrière. Tennis for Two est un jeu de tennis sur un oscilloscope. Les joueurs utilisent un boîtier avec des boutons pour taper dans la balle et choisir la trajectoire. Mais Willy ne croit pas trop à son invention. Il ne la fait même pas breveter, et elle tombe rapidement dans l'oubli. C'est d'ailleurs ce que tous ces jeux ont en commun. Conçu par des passionnés qui bricolaient dans leurs coins, ils sont tous rapidement tombés dans l'oubli. Lequel de nos candidats est donc le premier jeu vidéo ? Revenons sur notre définition de départ. Un jeu vidéo est un jeu nécessitant un dispositif informatique comme un ordinateur ou une console de jeu dans lequel le joueur agit sur un environnement virtuel. On se rend compte que donner le titre de premier jeu vidéo est juste une question d'interprétation. Chacun de ces jeux a une interface utilisateur, le moyen de communication entre l'homme et la machine. Chacun de ces jeux a un objectif ludique. La difficulté se situe autour de la notion de dispositif vidéo. Chacun de ces inventeurs a fait avec les moyens dont ils disposaient. Les écrans 4K n'existaient pas à l'époque. Il fallait donc une grande dose de débrouillardise pour avoir un système d'affichage, des ampoules, un écran cathodique et une petite centaine de pixels. Dès lors, nous préférons nous dire qu'ils sont un peu tous le premier jeu vidéo. Nous vous laissons choisir dans les commentaires votre candidat préféré. Dans tous les cas, le génie des hommes a frappé. Le passage de témoins dans les décennies suivantes verra une amélioration grandiose de la qualité des jeux, autant dans la variété des contenus que la variété des supports. Des millions de joueurs peuvent ainsi se plonger à chaque clic dans un nouvel univers, chaque fois plus détaillé, chaque fois plus époustouflant, au point de fédérer de véritables communautés unies par une passion commune. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt !